C'est qui ce mec ? J'arrive un peu à voir, je vous vois pas où c'est qui. C'est important un cher blog qu'il a une réassion, non ? C'est qui ce pilote ? C'est Platte Balbonie ? Ou c'est Sto von Frodo ? Je vous vois le Powerway. Bonjour sur la chaîne CycleGV, ici, pour une nouvelle vidéo consacrée à la troisième et dernière, consacrée aujourd'hui à deux espoirs canadiens. Dessus ? Pour la réponse, Bertrand Fabie et Hallenburg. Bertrand Fabie et Hallenburg sont deux pilotes, nés l'un et l'autre à chaque bout du Canada. Hallenburg, c'est la Côte Ouest, les Etats-Unis, le Pacifique, puisqu'il est né à Vancouver, et Bertrand Fabie, c'est la Côte Est, le Québec, puisqu'il est né à Rock Forest, dans la banlieue de Sherbrooke. Donc Bertrand Fabie, né il y a pile 61 ans, aujourd'hui, le 21 juin 1961, donc à Rock Forest, est le second enfant d'une famille de sept. Donc papa est d'origine italienne et est ambulancier, dirige sa propre flotte d'ambulances. Et donc, en fait, Bertrand et son père ont un intérêt commun, le sport automobile, ils adorent le sport automobile tous les deux. Donc Bertrand développe ses qualités de conduite en conduisant les ambulances et son papa, en fait, décide pour ses 18 ans de lui offrir un magnifique cadeau. En fait, il décide, puisque papa connaît bien Richard Spenard, qui est un des meilleurs pilotes québécois, il décide de lui offrir un cours à l'école Jim Russell. Richard Spenard étant instructeur à l'école Jim Russell, en fait, Richard Spenard va ici découvrir une pépite, une véritable pépite. Il va avoir donc Raymond David. Raymond David, donc homme d'affaires et pilote à ses heures au sein de l'école Russell, donc avec Richard Spenard décide de s'associer pour créer une équipe. Bertrand sera un de leur premier pilote. Donc Bertrand, en fait, c'est vraiment un talent, c'est un diamant brut, il faut le polir. Donc ici, Richard Spenard va s'atteler à le polir, puisque Bertrand est certes un pilote très rapide, très talentueux, très studieux, mais il manque vraiment d'expérience. Donc cette première année 1983 va être compliquée, il va se ressortir de la piste, mais indéniablement il a un certain talent. Donc il décide en 1984 de s'exiler en Angleterre, donc avec l'aide de Raymond David qui lui trouve 50 000 lipstalling pour qu'il puisse partir en Angleterre. Donc en 1984, il débute en Angleterre, ça sera un championnat dur et surtout une année compliquée. Il va marquer seulement deux points, parce que certes, c'est un pilote qui est dominant, qui réalise qu'il est parmi les plus rapides, qui est souvent en haut des feuilles de temps, mais qui sort très souvent, qui encore manque vraiment d'expérience. Notamment un jour, Damon Hill décide de pousser de la piste et il va être victime d'un seul accident. Donc en 1985, après être retourné au Canada durant l'hiver pour faire la saison canadienne, où il termine quatrième, il s'exige définitivement en Angleterre pour courir trois championnats cette fois-ci. Ici, le championnat du Benelux, un championnat moyennement relevé, le championnat d'Angleterre, le top et le championnat d'Europe, qui met aux prises les meilleurs championnats, les pilotes européens de Formule 4 de 2000. Ici, tout simplement, il remporte les trois championnats, dont le championnat d'Europe avec plus de 30 points d'avance sur le second. Un championnat notamment où nous avions dedans Martin Donny, par exemple. Nous avions également Bernd Schneider, Hendrik Larsen, des pilotes qui font des belles carrières ensuite, dont certains en Formule 1. Donc ici, après avoir emprunté ces trois championnats, Degg Bennett, l'homme qui a fait Ayrton Senna, Johnny Dumfries notamment, ou encore Marotso Dujjalmin cette dernière année en 1985, décide de prendre Bertrand sur son aile. Donc Bertrand ici signe le West Racing, la meilleure équipe de Formule 3 dans le championnat anglais, le championnat le plus relevé à ce moment-là. En 1983, Johnny Dumfries l'année précédente, il avait fait également en vainqueur de championnats de Formule 3. Plusieurs autres championnats de Formule 3. Degg Bennett, en fait, c'est vraiment comme Eddie Jordan. C'est un ponte, c'est vraiment, c'est un mage. En fait, notamment, en plus il est en contact avec notamment Frank Williams par exemple, et un bibelage de chez Brabham par exemple ici. Donc il a déjà un certain nombre de contacts informés à Bertrand Fabi, ici quand on arrive ici en février 1986. Bertrand Fabi, il est connu pour un style ultra spectaculaire, sans concession, risque tout, limite risque tout. C'est vraiment un diamant brut. En fait, c'est un des, selon les observateurs, encore à l'heure, c'est des meilleurs pilotes qu'ils ont vu de leur carrière. C'est un J-89 numéro 2. Donc, et en fait, sa fin confirmera d'ailleurs que c'est un J-89 numéro 2. En fait, ici, nous sommes le vendredi 20 février 1986. Il fait mauvais à Goodwood, donc nous sommes à Goodwood, il fait mauvais. Notamment, il fait très froid. Les températures ont été négatives la nuit et elles sont à peine positives le jour. Les abords de la piste sont en verre glacé. Donc, on ne va pas pouvoir rouler, notamment en plus s'il pleut. Le lendemain par contre, le samedi, on peut rouler. Donc, David Scott, l'essayeur de chez Lotus, qui est retourné en Formule 3, ici, pilote. Il va donner des indications, notamment à Bertrand, parce que ce sont deux très très bons amis. Donc, ils discutent ensemble. Et il lui dit, tu peux passer à fond, par contre, tu fais attention, il ne faut pas se méfier. Les abords du circuit sont en verre glacé. Si tu mets une roulette dedans, tu peux vraiment te faire mal. Donc, Bertrand Fabi décide d'enfuir son casque. Il décide d'y retourner une dernière fois pour tenter de battre le recours de David Scott. Il va faire deux tours pour se lancer. Et dans ce troisième tour, malheureusement, dans le rapide premier droite du circuit, Madjwick. Donc, une courbe très rapide. Pris pour une Formule 1 à environ plus de 200-250 km heure. Ici. Les Formules 3 à environ 180 à peu près pour une Formule 3. Donc, Bertrand Fabi mord le vibreur. Là où, comme expliquera David Scott au policier, sur n'importe quel circuit, vous vous seriez fait mal des égratignures. Sans doute un certain mot de tête à vous bourreuse effrayante. Mais là, malheureusement, la voiture se dirige à très haute vitesse vers le talus. Capote. Se retourne plusieurs fois. La voiture, qui est un ancien modèle, malheureusement, en aluminium plus nid d'abeilles, se tord, se plisse, écrase dans son pilote à l'intérieur. D'autant que son voiture se retrouve sur le toit. Donc, il faut de très longues minutes aux mécaniciens de l'équipe et des équipes accourues et à Dick Bennett pour dégager leur pilote. Les pompiers arrivent entre temps. Et Dick Bennett va faire le bouche-à-bouche lui-même à son pilote. Donc, ils parviennent à réanimer le pilote. Mais malheureusement, Bertrand Fabi est dans un état très sérieux suite à cet accident. Donc, notamment, Bertrand Fabi s'ouvre de lourdes blessures à la tête du fait d'avoir été écrasé sous sa voiture, du fait que l'arceau est plié, tout simplement, sous l'accident. Également, d'une grave hémorragie fémorale, puisque le châssis en se pliant a entaillé l'artère fémorale, ce qui cause une hémorragie, ce qui aggrave encore les blessures. de Bertrand Fabi et de blessures internes. Donc, tout simplement, il y a très peu de chances pour Bertrand Fabi sortir. Donc, il est transporté à l'hôpital de Chichester, où les médecins vont prendre 3 heures pour l'opérer, tenter de stabiliser son état. Mais malheureusement, dans la nuit, son état se détériore. Et donc, le lendemain matin, les parents qui sont raccourus du Québec, on leur demande simplement s'ils veulent qu'on débranche leur fils. Ils disent oui, puisqu'il n'y a tout simplement aucun espoir de ramener Bertrand Fabi. Donc voilà, malheureusement, Bertrand Fabi s'éteint vers midi, ce 22 février 1986, à l'âge des 25 ans. Lui qui voulait suivre les traces d'Hallenberg, pilote canadien, lui aussi, qui venait d'arriver en Formule 1. Lui qui rentre à Bertrand Fabi, trempe très tôt dans l'agriculture automobile puisqu'il est né. Alan Berg, donc Alan Bernard Berg, son reprenant, né à l'opposé de Bertrand Fabi, à Vancouver, pensons qu'il serait de côte ouest canadienne, le 1er août 1961. Donc Alan Nui trempe directement dans l'agriculture automobile puisque son papa Bernard, donc Benny, est l'un des pionniers du dragster au Canada. Tous les week-ends, la famille Berg va sillonner l'ouest américain et le Canada à la recherche de courses, notamment pour y affronter ici, notamment, par exemple, Don Gerlitz, Don V-Snake-Rodham, ou Tim Wimungos-McEaren, donc c'est-à-dire des grands pires de renombre. Et à 13 ans, donc on m'a d'accord, voyant que son fils est également inférieur de vitesse et de sport automobile, le papa d'Alan lui offre un karting. Si bien qu'Alan va sillonner ses pistes canadiennes et nord-américaines de karting, où il va se faire une jolie réputation, ce qui lui permet à un 18 ans d'intégrer à l'école Russell. Donc ici, après avoir fait ses classes dans l'école du pilotage, il passe en Formel Atlantique. En Formel Atlantique, dès sa première saison, il termine 5e derrière des pilotes tels Michael Andretti ou Alonzer Junior, le futur Staline d'Ikar, et, mais, après 182 en demi-teinte, il décide de partir en Australie, où il va remporter le championnat de Formule 2. Ici, notamment, il est en observateur Eddie Jordan. Eddie Jordan lui fait une proposition. Si tu fais ça t'intéresse, je te propose, tu viens en Angleterre, et Alan Berg va se retrouver ici, à avoir un choix. Est-ce que je pars dans le championnat anglais relevé, très relevé, ou est-ce que je reste au Canada comme Bertrand Fabi ? En fait, il fait comme Bertrand, il décide la même année de partir en Angleterre. Donc, en Angleterre, Alan Berg va devenir le seul pilote vainqueur d'une course en Formel 3 en 1983, hors les deux monstres, Ayrton Senna et Martin Brandl. Tout simplement. Il sera 5e du championnat, parce qu'il sera moins régulier que les deux pilotes de devant. Mais voilà, ça situe le niveau de ce jeune homme de 22 ans. En fait, Alan Berg, il pense, donc ici, dans l'équipe d'Igbennett, en 1984, et donc il pense gagner le championnat en 1984. Mais là, non. De nouveau, il est barré. Jolene Dumfries réussit encore, à faire encore mieux qu'Ayrton Senna, à quasiment battre le record d'Ayrton Senna pour être champion. Alan Berg, là, lui, il va par contre battre le record de second place. Il va terminer 8 fois secondes lors des courses, ici, mais toujours pas de première place. Voilà. Donc Alan Berg, il est un peu dégoûté. Il se dit, mais je n'y arriverai jamais. Peut-être que j'aurais passé la Formule 1. Voilà. Donc, il va chercher des commanditeurs au Canada en 1985, plutôt que piloter un petit peu. Il va avoir une proposition chez Spirit pour piloter chez Spirit, parce que John Watson n'a pas pu piloter chez eux. Mauro Baldy est parti. Ils sont, eux, au pelot d'inigateur, également. Ils sont désespérément à la recherche d'un pilote. Et donc, ici, ils vont aller contacter Alan Berg pour courir le Grand Prix du Canada, à Montréal. Ça ne se fera pas parce que, tout simplement, le fournisseur pneumatique, donc, en fait, ils se sont fait rouler dans la farine par Flavio Briatore, qui leur a simplement, avec l'Otcio Benetton, récupéré le contrat à pneus pour les mettre sur les futurs Benetton, donc sur le Tolman. Donc, voilà. Donc, faute de pneus, ils ne peuvent pas courir. Ils ne courront pas. Les curies disparaissent. Mais, ils se désarment. Ici, en fait, Alan Berg va contacter, notamment, Enzo Zeller. Enzo Zeller, en fait, est dans la palade, puisque, tout simplement, Christian Daners, en plus, pilote principal, est parti chez Aros pour remplacer Mark Zauer, très gravement blessé et très gravement brûlé, lors d'un rallye en Allemagne. Il n'a plus qu'un pilote, Pierre-Carlo Guenzani, une vieille voiture et personne qui en veut. Donc, Alan Berg, en fait, va saisir l'occasion. Avec ses sponsors, ici, ils vont donc signer un contrat à partir du Grand Prix de Détroit, puisque, en fait, Enzo Zeller avait contacté également des pilotes du championnat Indicam et Bernie Colson et Amil Veto. Donc, c'est donc Alan qui hérite du volant. D'une voiture totalement dépassée avec un moteur Alfa Romeo qui date déjà de deux saisons, de vieux matériel, justement, cédé par Alfa à les Curiozella. Une voiture lourde, inconduisible, sur laquelle on peut juste espérer apprendre un petit peu, peut-être, le métier. Donc, il va rivaliser avec son équipier, d'ailleurs. Il terminera 12ème à 4 tours lors du Grand Prix d'Allemagne. Il terminera encore 3 autres Grand Prix. Il réussira à l'exploitation de qualifier toutes les courses avec lesquelles il participe, puisqu'il s'est qualifié de 9 fois sur 9. Sauf au Grand Prix d'Italie, bien sûr, où il doit céder sa place à Alex Caffi, pilote italien. Donc, pour le Grand Prix national, mais ça n'a rien dans une écurie italienne, ici. En fait, ici, fin 1986, Alan décide de peut-être voir s'il ne peut pas trouver une meilleure écurie. S'il ne peut pas étaper dans une écurie comme, par exemple, Colony, par exemple. C'est-à-dire un petit peu mieux. Mais l'annulation du Grand Prix du Canada, suite à un différent entre Molson et Labatt, les deux brassards locaux, en fait, fait qu'ici, il ne trouvera pas de budget pour participer au Grand Prix des Etats-Unis. Puisque le Canada est en Italie et il reste au Grand Prix des Etats-Unis. Donc, la carrière en Formule 1 d'Hallender se floue ici. Hallender, en fait, il va continuer. Notamment, il courra en 24 heures du Mans en terminant 11ème en 90. Et surtout, ça sera un animateur du championnat de Tualenzam. Le championnat Tualenzam, c'est le championnat super GT américain. C'est-à-dire, c'est le championnat de tourisme, en fait. Donc, il va courir ici jusqu'en 2001. Et en 2001, il décide d'arrêter sa carrière, de créer une école, notamment où est passé Nicolas Latifi, entre autres, et d'autres pilotes qui sont passés par là. Et notamment, l'antenne principale du circuit se situe à Laguna Seca. Et donc, en fait, Allender a acquis depuis une réputation d'être un excellent instructeur. Donc, c'était Lionel de la chaîne CycleGP. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa. À mettre des likes aussi. Je vous remercie d'avoir pris des likes. Si Nicolas Latifi n'a pas le talent d'un Bertrand Fabi, plus proche sans doute d'Allender, voilà, Nicolas Latifi a au moins ce mérite d'être le premier non-francophone à fouler un palauque de Formel 1 depuis 34 ans, donc depuis ses débuts en 2020, et hier, lors du Grand Prix du Canada. Et en fait, c'est comme ces deux pilotes, un pilote que j'apprécie. C'est rare de bien, moi je reconnais, j'apprécie Nicolas Latifi. Au revoir, bonne soirée. Et on va croire toujours cet été, je crois.